ah voilà un petit caca et a rien de tel pour commencer la journée bon voilà salut c'est julien on se reprend et j'espère que vous aimez la lecture puisqu'aujourd'hui on va aller lire des textes puisque dans ce jeu il ya ça en gros tu es obligé de passer par là en gros ça t'explique le scénario en même temps voilà c'est des petits textes à lire c'est de la lecture c'est pas trop mal mais c'est bien écrit tout ça pour vous dire restez quand même ça vaut la peine ne partez pas tout de suite recensement national donc c'est la suite du scénario voyons voir ce qui se passe alors donc jeanne c'est notre chat domestique qui parle on fait quoi travis on se refait un résumé ouais allez parce que la première fois il avait fait super long et depuis ils disent en feront ça fait un résumé le résumé de travis strikes back tu crois aux légendes urbaines moi j'en raffole je lirai n'importe quel livre qui s'appelle les gens d'urbaine là où je veux en venir c'est que j'ai eu le vent de camouille il dit que le conte dracula n'est pas seulement réel et vivant mais que lui aussi est un collectionneur des forces c'est ainsi que je suis parti en roumanie pour voir dracula donc roumanie à black sea donc voir roumanie ne sachant où dracula se trouve exactement il m'est impossible de demander à quelqu'un sans être pris pour un dingue il est tout autant impossible de le trouver avec le peu d'infos que j'avais gère donc son but et fini par entrer dans un bar à bière un cheval aigri vient me voir de quoi lui ses yeux sont tout luisants je vois il sait où se trouve dracula nickel je décide ainsi de me fier à lui évidemment quand tu vois un cheval tout de suite tu te dis il sait oui oui c'est où ce que je cherche son nom est épona comme par hasard c'est le cheval de zelda si jamais un cheval dans zelda cheval de link en avant épona mène moi au château de dracula et non pas au château d'hyrule s'il te plaît épona me guide à toutes sortes de vieux manoirs mais on n'y trouve que dalle finalement je décide de demander à envoyer bien soit c'est un droit bien chou il dégage le rat la plus forte de tout le gang de voyants des magasins au sous sol un grand type avec des cheveux longs et gigantesque de au moins faire deux mètres et son nom sundance un nom bien chelou encore une fois sundance prend une tasse de café et leur père en l'air sur une feuille de papier la tâche de café s'étale alors sur la feuille sundance examine la tâche mais attendez sundance c'est le voyant ok le château de balbonia c'est là que c'est là que le conte devrait se trouver j'enfourche épona avec jeanne et nous nous dirigeons vers le château épona et jeanne ne semble pas super copines elles se chamaillent tout le long tout du long bref alors qu'on arrive enfin à destination jeanne s'est enfuie à l'intérieur de ce château sinistre tout droit tiré d'un film d'horreur du coup je pars à sa poursuite cet endroit à tout d'un château hanté il aurait pu faire simple on a trouvé la boule au bord de la route puis on se casse mais non on va voir dracula en roumanie bon bref ça aura tout l'air d'un château hanté puis-je voir jeanne s'aventurer dans un grand rôle non puis je vois jeanne s'aventurer dans un rôle qu'est ce qu'elle casse couille vraiment c'est là qu'il entra en scène le conte dracula allongé par terre seulement un truc tourne par un type avec un katana essaye de décapiter le conte un mec dangereux je peux pas me laisser faucher ma cible comme ça le type a l'air aussi déterminé que moi il me fonce dessus ça s'échauffe allez viens mais à ce moment là il tranche la tête du conte d'un seul coup il plonge la main dans la tête du conte et en retire une tête pauvre et nous la lance c'est ça que tu cherches non j'ai pas à faire avec toi prends la ferme la et casse toi si tu pars maintenant je te laisserai la vie sauve je suis mando zappa je fais partie du bureau fédéral d'assassinat mimétique ce doppelganger était une imitation extrêmement bien fabriqué le vrai est encore dans ce monde quelque part le début ce qui est notre travail dracula était devenu capable de tolérer la lumière après avoir fait compromis avec la faucheuse il est devenu doppelganger et vit maintenant au grand jour voilà tout aucune question permise mon travail ici est terminé le vrai doppelganger m'attend il semblerait qu'il soit en amérique du sud amérique centrale quoi qu'il en soit je vous dis adieu travis touchdown il a fait son monologue et c'est barré comme ça mondo il est plutôt doué alors comme ça il en reste encore de ce calibre enfin peu importe j'ai trouvé ce que je cherchais je vais l'apporter à bishop pour qu'il jette un oeil sinon tu le ramène à la maison et puis on joue ou non allons-y jeanne c'est parti ne te fais pas capturer je n'ai pas d'horizon ah bah ça marche aussi alors mais bishop c'est le type qui au magasin de jouets non mais pourquoi on a besoin de l'apporter à lui je ne sais pas trop ben voilà c'est plus court que c'est plus court que d'habitude du coup voilà c'est pas plus mal ça compense un peu les vidéos de 1h50 1h40 finalement voilà du coup on va pouvoir les lire ce qui nous attend pour le prochain jeu on sera un peu au courant de ce qui se passe tu vois n'est pas trop déboussolé c'est là golden dragon tipi ça c'est notre prochain jeu et on doit aussi prendre ça en photo parce que la dernière fois j'ai oublié de faire ça c'est pas très important honnêtement parce que soit ça restaure de la vie soit ça te soit ça te donne des quelques pièces en plus mais ça compte dans les comptes dans les pourcentages de complétion du niveau oui et là j'ai les quatre donc c'est bon mais voilà donc c'est un peu embêtant alors golden dragon golden jp qui survivra à la course et que restera-t-il d'un coeur mais qu'est ce qu'un affichage vectoriel c'est une méthode d'affichage graphique pour les jeux vidéo les années 1970-80 même s'il n'est pas possible de dessiner que des points et des lignes son esthétique unique et nostalgique trans sont le temps et hante encore nos coeurs nos esprits d'aujourd'hui des courses en ligne droite où la mort t'attend ou tournant la vitesse te rendra fou une course de voiture mortelle une ligne droite de quatre kilomètres avec des rebondissements choquants personne n'a jamais vu un jeu de course aussi exaltant que le coureur un ancien sumotori masqué avec des pointes à 800 km heure à 800 en par toi du volant et met les gaz et devient invincible qui prend le contrôle de votre enjeun monstrueux et domine la gd gp prenez le contrôle plutôt alors au 22e siècle l'industrie automobile japonaise domine la scène de la formule oui oui c'est un jeu japonais si jamais il se la pète un peu le monde entier on est agacé et les règles ont évolué le japon s'étant mis le monde à dos ses chances de victoire sont très minces malgré cela nous les fifou japonais nous sommes à fond des cités pour faire honneur à notre esprit kamikaze de dire non à la f1 et de devenir indépendant en conséquence nous lançons un nouveau genre de course à grande vitesse avec des combats ultra court et quelques morts f0 c'est exactement ça le scénario de f0 donc voilà le golden dragon du grand prix mais ça ne s'arrête pas là cette course ne se déroule pas ici bas sur l'asphalte mais en haut sur les nuages ce sport super extrême qui dure moins d'une minute accumule rapidement ses fans et est en passe de devenir la dernière mode les concurrents sont prêts à défiler à défiler la mort se réunissent des concurrents prêts défiler la mort se réunissent depuis les quatre coins du globe du globe et avec les pères qui se généralise divers syndicats internationaux du crime sont aussi impliqués tentent d'obtenir le titre de champion du monde tout en conduisant tuant et fonçant à travers cette terrifiante course de psychopathe smoking king le king principal smoking king est un ancien king de sumo junior rien que ça ça en jette après s'être associé avec le groupe de yakuza kinryu gumi il a été impliqué dans les meurtres brutaux de la famille des yakuza rival et n'a réussi à s'en sortir complédant la légitime défense en promettant contrepartie de prendre sa retraite depuis il est en grande partie non depuis les gardes du corps de kinryu gumi et participe aussi aux courses de golden dragon jpi bien qu'ils concourent non bien qu'ils concourent concours oui ça putain bien qu'ils concourent pour faire du guignot gumi le plus grand syndicat du climat du monde il porte des costumes pour éviter que quelqu'un ne découvre sa véritable identité nara donc ça c'est pour gagner de sa vie et ça c'est pour que ça devient invincible en appuyant sur les deux boutons de la souris en même temps il est temps de te révéler une astuce de génie une fois que tu seras rendu à l'endroit de photo clique sur les deux boutons de la souris de la death drive sauf que j'ai une manette dans les mains moi et maintiens les enfoncés pendant 20 minutes pour que travis s'illumine comme un arc en ciel et ce n'est pas tout il devient aussi invincible cependant une fois que tu auras quitté le jeu son invasibilité prendra fin alors joue aussi longtemps que possible pour exploiter au maximum c'est du foutage de gueule ok on y est bon voilà vous savez ce qui nous attend la prochaine fois est ce qu'on va voir pour aller voir là j'ai toujours l'impression qu'il ya un truc en fait il ya rien pour aller voir si par hasard il ya des nouveaux t-shirts qui sont mis en ligne mais je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas c'est pas avec un mec en tuy mais pourtant on dirait un non non rien à voir non rien du tout donc voilà bon on va se quitter là parce que je 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 coupe les vidéos entre scénario et 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 je et badman qui s'est endormi mais de façon bizarre parce que ouais voilà ils sont dormi sur le dessus et c'est un peu grand comme sac de couchage non maintenant que je regarde un peu enfin je sais pas moi quand je dors dans un sac de couchage mes pieds ils touchent le bout à chaque fois tu vois là il fait facilement le double de sa taille bon alors badman est super petit non j'en sais rien bon bref dans tous les cas on va s'arrêter là bah je vais aller sauvegarder tant qu'à faire mais je crois qu'il avait déjà sauvegardé avant non non j'ai plus et puis voilà et puis on va se quitter là du coup et puis je 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 vous retrouve pour la suite l'homori watch to have history x again pour du gameplay cette fois ci gameplay avec de la course futuriste comme ce le nom de de cette de ce document nous l'a fait gentiment suggérer alors voilà alors voilà on va s'arrêter là c'était juillet je vous dis salut et à la prochaine ciao merci